Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Je fais partie des députés qui prennent au sérieux les propositions du Rassemblement National. Non pas pour ce qu'elles ont en elles-mêmes de sérieux, mais pour ce qu'elles disent de la conception qu'a le Rassemblement National de l'organisation de la société. Et à travers cette proposition de loi, là où vous semblez focaliser votre propos sur la valeur travail et la juste rémunération de ce travail pour lui donner précisément toute sa valeur, en réalité, vous dessinez en creux votre vision de notre modèle de protection sociale. Et c'est ça qui est absolument révélateur et sur lequel je vais m'arrêter dans mon intervention. Mais avant, je vais quand même pointer le paradoxe que nous ne manquerons pas de souligner, de ceux-là même qui aujourd'hui viennent devant nous en étant les turiféraires les principaux défenseurs d'une revalorisation des salaires pour l'ensemble de nos concitoyens dans le contexte éprouvant de l'inflation et des difficultés sociales et économiques que nous connaissons. Mais ce sont les mêmes qui, quand l'occasion leur a été fournie de manière opérationnelle, de manière immédiate, de manière peut-être consensuelle, d'obtenir une revalorisation du SMIC, de proposer la défense d'une conférence nationale des salaires pour permettre à travers le dialogue social et l'association et des organisations syndicales et des organisations patronales, à ce moment-là, quand on se retourne, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de s'appuyer sur la revalorisation des salaires dans leur complétude, il n'y a plus personne. Par contre, on trouve du monde immédiatement, et c'est là, je reviens sur mon propos liminaire, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, c'est que vous considérez que l'augmentation des salaires, c'est celle du salaire net au prix d'un cadeau fait aux employeurs, qui est celui de la suppression d'une cotisation patronale. Mes chers collègues, cela nous dit une chose de votre rapport à la protection sociale, c'est que vous n'avez rien compris à ce concept fondateur, intrinsèque, consubstantiel même, au principe de sécurité sociale, qui est celui du salaire différé. Parce que le salaire, voyez-vous, c'est le salaire net que vous avez en bas de votre fiche de paille, mais c'est aussi le modèle de protection sociale. Et si on va au bout de la logique du système que vous mettez en place, c'est de dire qu'à chaque fois qu'une augmentation de salaire sera mise en place, alors celle-ci sera exonérée de cotisations patronales. Si vous exonérez de cotisations patronales, quelles sont les ressources alors du système de sécurité sociale et de protection sociale ? Tout à l'heure, M. Tanguy, que j'ai connu parfois plus précis et plus rigoureux, a voulu prendre la comparaison avec le modèle du CICE et des exonérations de cotisations sociales. Je complète l'intervention du collègue Vigier. Aujourd'hui, c'est plus de 72 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui existent et qui sont dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais voyez-vous, nous les contestons pour une partie d'entre elles, notamment celles qui n'ont pas l'efficacité économique qu'on peut attendre, notamment sur les créations d'emplois, d'ailleurs même sur les bancs de renaissance. On a des parlementaires qui sont prêts aujourd'hui à revenir sur des exonérations de cotisations qui n'ont pas d'impact économique. C'est ce que nous proposons depuis des années et des années. Et à cette tribune, y compris sur le CICE, j'avais pu dire ces choses-là. Mais avec une différence, avec une différence, mes chers collègues, c'est que ces 71 ou 73 milliards d'exonérations de cotisations sociales, elles sont compensées aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État, on trouve ça bien ou pas bien, moi personnellement, je préfère qu'on soit fidèle au principe que Simone Veil, dans une loi de 1994, avait sanctuarisé, à savoir que des exonérations de cotisations, quand elles sont décidées par l'État, sont compensées. Là, vous, vous ne compensez rien du tout. Vous, vous appauvrissez le système de sécurité sociale. Vous appauvrissez les ressources pour la branche famille, pour la branche maladie, pour la branche vieillesse. Et ce faisant, vous nous donnez votre vision. Et quand vous en êtes réduits à invoquer le Conseil National de la Résistance et à vous glisser dans les pas du CNR, c'est honteux. Vous n'y étiez pas au CNR. Au CNR, c'était les gaullistes, c'était les communistes, c'était les socialistes, c'était les démocrates chrétiens, c'était la droite conservatrice. C'était en aucun cas l'extrême droite qui participait à la définition de notre modèle de protection sociale et de sécurité sociale. Alors, de grâce, mes collègues, n'invoquez pas l'héritage républicain de notre pays pour mettre en place une bête, méchante et banale mesure de la droite libérale qui n'aurait rien à envier. Ça me fait penser à Yvon Gattaz en 82, quand il voulait lancer la bataille des charges. Vous êtes dans la bête bataille des charges et certainement pas dans le soutien au pouvoir d'achat des Français.